Le 17 mai prochain, nous cèlerons la cinquantea journée mondiale de télécommunication et de la Société de l'information. L'édition de cette année sera concentrée au thème « Réduire l'écart en matériel de normalisation ». La définition des normes est un pilier essentiel de la mission de l'UIT. En tant qu'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication, vous voulez vous connecter à l'Internet, suivre une retransmission sportive à la télévision, écouter la radio dans votre voiture ou regarder une vidéo sur votre smartphone, grâce aux normes établies à l'UIT, tout cela est possible. Les futures normes applicables à la 5G, en particulier si elles sont associées à l'intelligence artificielle, pour mettre la prise en charge d'un nouvel éventail d'applications qui nous paraissent bientôt banales. Des voitures autonomes ont des vies plus sûres et intelligentes. Les normes établies à l'UIT garantissent la interoperabilité pour mettre la mise en place des marchés mondiaux et stimulent l'innovation et la croissance. Elles profitent aux pays développés comme aux pays en développement. Elles contribuent à accélérer l'utilisation de TIC pour atteindre tous les objectifs de développement durable. J'invite l'État membre de l'UIT, les membres du secteur privé, la entreprise, qu'elle soit grande ou petite, et l'établissement universitaire, ainsi que les autres institutions des Nations Unies, nos partenaires et toutes les parties prenant à appuyer le programme de l'UIT, réduire les cas en matériel de la normalisation et à ouvrir pour la prospérité et le bien-être dans l'intérêt de tous. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –